Coucou à toutes ! Donc je suis de retour, donc chose promis, chose due, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo avec un petit projet de Noël. Donc on va rester dans le thème. Donc j'ai prévu de faire une petite décoration avec du papier d'Oubibop. Alors je ne sais pas si vous connaissez, je vous montre. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est de chez Magnolia. En fait, c'est du papier assoufflé. Donc moi je vais travailler avec le rose aujourd'hui. Donc vous voyez en fait, c'est vendu par feuilles comme ça. Donc moi je l'ai trouvé sur le site de CreaShot du Hemlot. C'est un site néerlandais je crois. Je vous mettrai l'adresse en lien. Donc c'est du Magnolia. C'est typique Magnolia. Et vous regardez, voilà. Donc ça se présente comme ça en fait. Ça fait des petits nids d'abeilles en fait. Donc voilà, le projet du jour. Une petite boule. Une boule de Noël, décoration. Après vous en faites comme vous voulez. Avec du papier d'Oubibop. Donc c'est ma première vidéo projet. Il faut être indulgente avec moi. Comme pour toutes les autres. Je ne vais plus avoir d'excuses à un moment donné quand même. Donc on se met au travail. Allez c'est parti. Je redescends la caméra. Voilà. Donc là normalement vous devriez voir. Voilà. Donc en fait, on va avoir besoin d'un gabarit pour pouvoir faire cette carte. Donc moi je l'ai déjà commencé. Donc je l'ai fait à l'aide d'un compas. Voilà. Donc compas, crayon, règle. Travail de base. Donc en fait, j'ai pris une première mesure à 5 cm. Puis une seconde à 12. En fait, j'ai juste fait des petits points de repère. Voilà. J'ai pris mon compas. J'ai fait un premier rayon à 5 cm également. Voilà. Comme ça. Je me suis plantée ici. J'ai tracé mon cercle. Jusqu'au bout. Ensuite, j'ai repris une seconde mesure à 4 cm. Comme ceci. Et je me suis placée sur le deuxième petit point à 12 cm juste ici. Et j'ai retracé. Donc les deux se croisent en fait. Vous voyez, ça se croise là. Ici et là. Je ne sais pas si vous voyez bien au crayon de papier. Là et là. Donc ça, on va l'effacer en fait. Parce qu'on veut juste que ça ait comme une petite forme de poire. Comme ça, voilà en fait. Donc je vais découper ce gabarit. Et on va devoir en découper deux morceaux. Dans le papier d'Obi-Bop. Donc on va prendre... Donc je coupe ça. Donc je le fais en direct avec vous. Je ne l'ai même pas testé avant. Rien du tout. On se fait ça en freestyle. Sans filet. Sans rien du tout. Je suis une dingue. Je fais ma troisième vidéo. Première vidéo de projet. Je fais ça sans filet. Allez hop. Je me jette directement dans l'arène. Donc voilà. Donc si vous entendez un petit bruit sourd en arrière-plan. C'est le chauffage de ma scrap. De mon atelier qui... J'allais dire ma scraproom mais ce n'est pas faux non plus. De mon atelier qui se met en route. Il fait un froid de canard dehors. Et voilà. Donc voilà. Ça donne ceci. Voilà. Donc ça va se présenter dans ce sens-là. Donc maintenant je prends mon papier Doobie Bop. Alors je ne sais pas si vous voyez bien sur celui-là. Ce n'est pas forcément évident. Mais il y a des petits traits. Donc là verticaux en l'occurrence. Donc il faut... Ce n'est pas dans le sens-là qu'il faut l'utiliser. Si je vous montre déjà le mauvais exemple. Il faut systématiquement que les traits sur le Doobie Bop soient à l'horizontale. Ou sinon vous allez louper tout l'effet de soufflé. Donc on prend notre petit gabarit comme ça. On va tracer. Donc il m'en faut deux comme ça. Donc moi j'ai un critérium. Je n'appuie pas trop sinon je vais arracher le papier. Et un deuxième juste au-dessus. Donc je ne sais plus exactement le prix que j'ai payé ces feuilles. Elles sont à l'unité. Elles sont vendues à l'unité sur le site de Crea Shop. Je vais prendre un ciseau un petit peu plus grand parce que sinon... Donc là on coupe en fait. Donc c'est assez épais. Donc prenez peut-être pas des petits ciseaux. Ça ne va pas le faire. J'espère que ça va être bon. Parce que disons que je fais ça... On ne va pas se porter la poisse. Ça va bien se passer. Allez hop. Donc au cul on coupe nos deux formes. Donc il faut vraiment essayer de respecter le tracé du gabarit en fait. Parce que comme on va les coller ensemble... Bah disons que si on n'a pas trop suivi ça ne va pas le faire. Donc je pense qu'il faut rectifier si nécessaire quand même. C'est pas trop mal sur ce coup-là. Ouais c'est pas trop mauvais. Donc voilà. Donc ça le doobie-bop on n'en aura plus besoin. On peut le mettre de côté. Voilà. Donc on a nos deux formes. Donc on va avoir besoin d'une ficelle. Donc fine ou... Bon moi je suis partie sur de la petite cordelette. Cordelette vert anis comme celle-ci. En fait. Voilà. Bon c'est assez épais mais... Bon je suis partie dans le flashy quand même. Pour le coup là... Alors après en dimension je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va nous falloir ? Là j'ai 30 cm. Ouais on va dire 60 cm ça devrait être pas trop mal. Deux petites cordelettes. Donc en fait il va falloir venir la coller au plus près. Ici. Donc moi j'ai pas trop envie de la coller avec de la colle liquide. Sincèrement j'ai peur que ça tienne pas du tout. Donc je vais prendre ceci. C'est un petit rouleau de double face. Bon je l'aime bien celui-ci parce que vraiment il colle super bien quoi. Bon c'est pas ça qui va coller toute la structure. Mais là il faut quand même que la petite cordelette elle tienne quand même. Donc on met ça tout au bord. Hop. On le fixe comme il faut. Voilà. Mon ciseau. Je le mets là. Hop. Voilà. On va défaire. Non. C'est plus compliqué. Hop. Voilà. Donc je viens. Donc on va partir dans l'idée où... Bon bah là c'est le haut. Cette partie là va être le haut. Donc on va laisser quand même un bout pour pouvoir l'accrocher. Et en fait un bout en bas vous allez me dire que c'est peut-être pas utile si ça la forme d'une boule. Mais en fait moi j'ai prévu d'y rajouter des petites décorations en fait. Donc je pense que ça risque d'être plus sympa. Donc voilà. Ça donne ça. Donc là on va venir coller notre deuxième partie dessus. Comme ceci. Vous voyez. Donc là pareil. Il faut que ça colle super bien quand même parce que... On va le déplier. Il ne faut pas oublier ça. Donc je vais utiliser un autre double face. Mais celui-ci est un petit peu plus fin. J'espère que ça va tenir. Hop. J'aurais pu prendre de la colle liquide. Mais sincèrement je ne sais pas pourquoi. Mais je n'ai pas confiance au colle liquide. Moi c'est ça. Puis c'est un papier... C'est un peu comme du papier de soin. Le papier d'Oubibop. C'est très fin. Donc j'ai vraiment peur que ça ne tienne pas en fait. Donc bon on n'hésite pas. Là je vais m'amuser pour pouvoir retirer tous les petits bouts de papier. Mais ce n'est pas grave. On ne va pas hésiter sur le scotch. Voilà. Donc ça va venir se coller comme ça. Et donc bon. A l'autre partie on va devoir la coller également. Donc on va tout de suite... Je pense qu'il est judicieux de mettre tout de suite la deuxième couche. Pour la deuxième partie. Hop. Voilà. Allez. Scotchon, scotchon. J'espère que je me place comme il faut. Je n'ai pas l'habitude de filmer ce que je fais. Je ne suis vraiment pas... Et je pense que j'ai un petit peu trop descendu ma caméra. Mais bon. Enfin bref. Ce n'est pas grave. On me dirait. Hop. Un petit bout là. Un petit bout là. Voilà. Donc c'est là qu'on s'amuse. Parce qu'il faut enlever tout. Donc je reprends le morceau avec la petite ficelle dessus. Et là. Et bien on va essayer de décoller tout ça. Je ne sais pas donc. C'est une catastrophe cette histoire. Ah bah mais j'ai un autre truc aussi. Je suis un peu bête. Voilà. Si je prenais ça. Petit outil pour perforer. Ce serait peut-être plus facile que le ciseau. Ou non. D'accord. Vous allez voir que je vais finir par adorer la colle liquide. Allez. Hop. On y est presque. Alors en bruit de fond. J'espère que je ne sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo. Je vous le dis quand même. Alors entre le radiateur. Vous risquez aussi d'entendre mon horloge. Qui fait tic tac tic tac. Qu'est-ce que vous risquez d'entendre ? Le babyphone. Parce que j'ai mes deux derniers qui sont à la sieste. Et mon téléphone. Bon je l'ai mis en vibreur. Mais bon. Normalement le téléphone. Je devrais être tranquille là-dessus. Hop. Voilà. Donc on prend cette partie-ci. Et on vient la coller au plus près quand même. Il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut que ce soit au plus près. Il faut qu'on ait une symétrie quasi parfaite. Hop. C'est mal barré pour ma part. Allez. Bon oui si c'est bon. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Toc. Donc maintenant je défais les autres. Bien entendu. Parce que là on va venir les mettre ensemble. Donc c'est là où il faut être super délicat. Parce que je vous dis sincèrement. Tenez. Le papier Doobie Bob c'est super fragile. C'est à manier avec précaution. Pas à ce point-là quand même. C'est pas un produit toxique. Non mais je veux dire si on tire trop dessus. On peut casser les nids d'abeilles. Et après ça n'a plus aucun effet quoi. Ça n'a plus aucun effet. J'ai découvert ça dans un des magazines Magnolia. C'était lequel ? C'était pour la collection Special Moments en fait. Ils avaient sorti un tampon spécifique en plus. C'était une mariée. Et en fait le tampon il ne représentait que le buste de la mariée. Et la robe était à faire avec du papier Doobie Bob comme celui-ci. J'ai adoré sincèrement. Donc c'est là où je les ai achetés. Mais alors moi j'ai modifié. J'ai pris un tampon que j'avais déjà. Je n'ai pas acheté celui qui était spécifique. Et j'ai fait une jolie carte à ma fille que je vous montrerai à l'occasion. Donc voilà j'ai décollé. Donc là c'est là où vous voyez où ça devient... Ça va avoir un rendu quand même magnifique. Mais là il faut que j'arrive à faire rejoindre les deux parties ensemble. Donc là il faut être super 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 délicate. J'espère juste que j'en ai pris assez. Et que ça va coller comme il faut. Donc. Un concentré d'Emily ça va être quelque chose. Moi je vous le dis. Allez je viens me plier par là. Aïe aïe aïe. Il ne faut pas que je me loupe. Allez si j'arrive à en coller un bout. Je suis là. Alors si quelqu'un a une astuce pour que ce soit plus simple. Sincèrement je suis preneuse. Je suis preneuse. Parce que là essayer d'être le plus symétrique possible. Quand tu es sur un fil tendu comme ça. C'est un truc de fou. Voilà. Il faut réussir à coller un morceau quoi. Vous voyez j'ai réussi à coller une partie du haut et une partie du bas. Là je me suis mal engagée. Ce n'est pas grave. Je vais rattraper. Voilà. Voilà. Au top. Oh direz-le. Oui j'adore. Donc j'aurais peut-être dû insister quand même pour coller là. Bon tant pis c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne en fait. Vous voyez. Bon c'est là où est je pense. Bon j'ai peut-être mal goupillé. J'aurais peut-être dû coller quand même un peu plus à ce niveau là. Parce que vous voyez ça fait un petit trou. Mais je veux dire on va venir y mettre de la déco. Donc ça ne va pas choquer en fait. Ça ne va pas choquer. Donc voilà. Donc ça peut faire une boule sympa pour mettre dans le sapin quand même. Je pense. Ça peut être sympa. Vous voyez comme ça. Je suis contente de moi. Et je le fais en même temps que vous. C'est la première fois que je le fais. Donc là on va passer à la déco en fait. Hein ? Donc vous voyez elle est là ma jointure. Mais bon elle est difficilement visible quand même. Donc pour la déco. Bah moi écoutez j'ai prévu 2-3 petites choses. Comme je les aime. Donc moi je serais bien partante pour y mettre un petit bout de ficelle tout autour. Donc cette boule d'Oubi Bop. Je vais l'appeler comme ça. Une boule d'Oubi ça ne ressemble pas à une boule mais c'est pas grave. Donc cette idée de boule d'Oubi Bop en fait elle m'est venue du dernier Magnolia Ink spécial Noël. Il y a un petit pas à pas à l'intérieur en fait. Et bah c'est là que j'ai trouvé l'idée sympa. Et puis bon je voulais un peu rester quand même dans le thème de Noël. Donc voilà je prends de la petite ficelle comme ça. Alors en fait moi c'est de la ficelle pour la machine là. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne me souviens même plus. Bah c'est la Suyésie. Je pense je ne sais plus comment qu'elle s'appelle. Bon je l'avais hein. Mais je l'ai revendue sur internet. Personnellement je n'ai jamais su m'en servir. Bon j'ai gardé le fil. Donc je vais peut-être faire un mix des deux là en fait. De rose et de vert en fait. Après je ne sais pas trop quelle rose prendre. Il faut que je me fie un peu par rapport au déco que j'ai mis après. Je vais prendre celui-ci. Oui j'ai préparé un peu à l'avance. Moi j'ai triché. J'ai triché. Moi en même temps ça se trouve je prévois ça. Mais je ne vais peut-être pas le mettre. Je me connais aussi ça. Donc hop. J'aurais bien tourné un petit peu autour de ça moi. Je toque. Un peu comme ça. Est-ce que j'ai bien fait de mettre les deux ensemble ? Je ne sais pas trop. Non. Non je ne vais mettre que du vert en fait. Voilà. Je ne vais mettre que du vert parce que de toute façon là ça ne tranche pas dessus. Donc ce n'est pas la peine. Toi sauve toi tu viens après. Donc je mets un petit peu de ficelle. Je ne serre pas. Je ne fais que passer autour. Hop. Je vais quand même essayer de veiller à ce que ma déco, à ce que ma jointure reste bien derrière. Hop. Voilà. Ouais c'est sympa. Alors moi j'aurais bien mis ça. Bon j'ai pris de l'avance. Je vous le dis tout de suite. J'ai préparé à l'avance un peu ce que je voulais mettre dessus. J'aurais bien vu ça comme ça moi. Oh oui sympa. Donc là. Moi j'utilise des points de colle. Acheter en grande surface de la marque Scotch. Alors je vous dis sincèrement. J'ai acheté ça à la rentrée scolaire. 2011, 2012. Chez Leclerc. Je n'en ai jamais retrouvé. Donc comme ça c'est sympa. Donc bon. J'en avais quand même acheté une cargaison. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû sentir le truc arriver. En fait ça arrive tellement souvent que j'achète des trucs en grande surface. Et que je n'arrive jamais à les retrouver. Mais alors ceux-là ils accrochent. Mais alors du tonnerre de Dieu. Sincèrement. Je vais me retrouver même coincée. Ça va être accroché à mes doigts. Tenez. Hop. Voilà. On va mettre ça juste là. Au milieu du nœud. Comme ça j'ai mes petites ficelles qui vont quand même se promener. Je ne sais pas si on va les voir. Mais ce n'est pas grave. Hop. Voilà. Ma petite fleur. Oh. Ma petite fleur elle a son pistil qui est de traviole. Comme ça. Bon on ne voit pas les ficelles en dessous. Tant pis. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Si là comme ça ça va le faire un peu plus. Hop. Voilà. Tenez. Oh ça flash. Oh. Pour Noël. Pour Noël. Je pense que en fait cette petite réalisation va aller dans la chambre de ma fille. C'est tout à fait ses couleurs. qu'elle aime ce fichier. Qu'elle aime ce fichier. Ce violet. Vert. Parce que bon moi pour être sincère. Mon sapin de Noël est plus que traditionnel. On est dans le rouge. Le blanc. Rouge et blanc en fait. Moi j'adore Noël. Donc. Mais en fait en papier doubi-bop. J'en ai acheté que du vert. Et du fuchsia. Sympa. Je pense que je vais peut-être rajouter. Alors je ne sais pas. Je serai bien partante. Pour rajouter une petite fleur rose par là. Ça trancherait un petit peu. Ouais. Ça pourrait être sympa. Attendez. Je l'incline. Parce qu'il faut quand même que je vois ce que je fais. Alors après je fais. Ouais. Un petit papillon. Un petit poids comme ça. Ouais. Ça pourrait être sympa. Allez. Hop. On part là-dessus. Donc vous voyez. Ça va vite en fait. Parce que là j'en suis déjà à la déco. Donc. Je veux dire. C'est vraiment. Ouais. Ça va super vite quoi. Bon. J'en suis quand même déjà à 20 minutes de vidéo. Mais bon. Je vous raconte un peu tout et n'importe quoi. Donc bon. J'espère juste que vous allez avoir la patience de me suivre jusqu'au bout. Là c'est vraiment que de la déco. Que je fais après. Libre à vous de faire. Comme bon vous semble. Donc rien ne vous oblige à me suivre jusqu'au bout. Hop. Je vais mettre un petit bout là. Donc là par contre je vais prendre le même principe. Je vais le couper en deux. Hop. Voilà. Hop. Petit papillon. Alors ça en fait c'est des petits papillons en papier. J'ai acheté ça au Creativa à Strasbourg. C'est à Marianne Disa. Euh. Non. Nelly Snellen. Que j'avais acheté ça. C'était sur le stand de Nelly Snellen. C'était sympa. Bon sincèrement pour un Creativa dans une grande ville j'ai été super déçue. Mais bon je voyais ça plus gros quoi surtout. Je vais mettre. Ça vous connaissez hein. Une petite perle. Une grosse. Une petite. Je vais mettre une moyenne. Le cœur de ma petite fleur là. Ouais. Sympa. Voilà. Donc ça prend forme tout doucement. Donc en haut moi j'ai déjà préparé ça en fait. C'est un petit nœud que j'ai fait avec une petite fleur. Une petite attache parisienne. Pareil j'ai un petit outil sympa pour faire des super beaux nœuds. J'ai trouvé ça pareil sur un. C'est un tuto que j'ai vu sur un site internet. Je vous donnerai le lien. N'hésitez pas à me demander. Parce que je vous propose pas mal de choses. Comme ça. Ça va permettre de cacher un petit peu le trou que j'ai mis là-haut. Que j'ai fait là. Alors je suis en train de réfléchir à comment je vais le faire tenir. Je pense que je vais profiter de... Je réfléchis. Je réfléchis. Donc là dans l'idéal il faudrait faire un petit nœud. Donc moi je... Et bien à ce moment là je vais le repasser. C'est vrai ouais. Là faut qu'on arrive à faire une boucle. Hop. Ça si vite fait. Je touc. Voilà. Je vais bien aimer que mon nœud soit caché derrière mon flot. Maintenant que j'ai serré ça va pas être évident. Bon j'espère sincèrement que je vais avoir réussi à filmer correctement. Parce que sinon... Je serais super déçue. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque... Quoi que ce soit qui ne colle pas quoi. Franchement. Donc voilà. Hop. Et j'aurais bien... Moi j'avais bien prévu de remettre... Bah pour rappeler... Ce que j'ai mis au-dessus. J'aurais bien remis deux petits papillons comme ça. Merci à d'autres les papillons. Non on va pas trop les voir en fait. Je réfléchis à ce que je pourrais mettre en bas en fait. Je suis en train de chercher. Bon on est pas obligé de mettre quoi que ce soit en fait. Je vais rien mettre. Je vais couper mon fil à râle. Parce qu'en plus de toute façon comme il est pas bien au milieu. Voilà. Et ben voilà une jolie petite boule doubi-bop. Bah j'ai écouté je la trouve pas mal moi quand même. Elle est sympathique. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Surtout vous hésitez pas. Si vous avez des questions. S'il y a des choses qui vont pas. Vous hésitez pas à me le dire. Surtout. Donc voilà. Je vous laisse un petit visuel. Je vais redresser ma caméra. Attention au choc. Ouh coucou. Voilà. Donc une vidéo. Ouais bah ça dure 26 minutes quoi. Alors je vais réussir un jour à faire peut-être un peu plus court. Donc voilà je vous montre. Je recule un petit peu. Hop. Oh c'est sympa quand même. Bon c'est franchement c'est pas trop les couleurs de Noël. Mais je trouve ça top. Bon je pourrais en mettre partout hein. De la déco. Moi j'aime pas trop quand c'est trop surchargé. Et là je trouve qu'en fait à la couleur qu'elle a en rose fuchsia comme ça elle se suffit à elle-même en fait. Voilà. Bon bah écoutez j'ai été ravie de faire cette petite vidéo pour vous. Sincèrement j'espère que j'ai réussi à la tourner correctement. Que tout ce que j'ai mis dedans vous a plu. Si vous avez la moindre interrogation. Si vous voulez savoir où j'ai eu mon matériel. N'hésitez pas. Donc le papier Dubibop sur le site CreaShop du Emelot. Donc ça s'écrit D-U-E-Y-M-E-L-O-T. Sincèrement je commande souvent chez eux. Parce qu'en général les tampons Magnolia sont vachement moins chers chez eux. Jamais été déçue. Toujours bien livrée. Jamais de soucis. Voilà. Donc du papier Dubibop. Voilà. Alors bah bonne création. J'espère que bah au moins ça aura servi à certaines d'entre vous. Et à très vite.